Comme des millions de français, vous possédez un véhicule qui n'est plus de première fraîcheur et vous pensez que votre voiture ne vaut plus grand chose. Vous allez découvrir qu'en peu de temps, à moindre frais et en fouillant dans vos placards, vous pouvez augmenter la valeur de votre voiture. Alors, comment lui donner une seconde jeunesse ? Notre consultant, Philippe Pusson, a trouvé une Clio deuxième génération dans un bon état général. Mais sur l'aspect esthétique, le temps a fait son œuvre. Alors, Philippe, on a une Clio de 1998 qui a 140 000 kilomètres. Combien elle vaut en l'état actuel ? Elle vaut, d'après un garagiste qu'on est passé voir, 500 euros et je dirais que c'est presque bien payé. Mais moi, je pense qu'on peut en tirer au moins 1 000 euros de plus si on travaille bien dessus. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va faire dessus ? On peut déjà bien la nettoyer, bien la policher, mettre de l'anti-rayure, refaire les pare-chocs qui sont ternes, refaire ce phare qui est mat, changer les enjoliveurs qui sont plus que vieux, l'appareil, enlever tout ce qui est ces petites traces là, tout ça, ça s'enlève, les plastiques à refaire. L'intérieur, rien de spécial, mais c'est sale. Donc, où on fait un tonneau, où on passe l'aspirateur, à vous de me dire ? Moi, je pense qu'on bosse, moi. Alors, Philippe, là, on a humidifié la voiture. Qu'est-ce qu'on fait pour bien la nettoyer ? Maintenant, il faut la nettoyer bien en profondeur. Alors, pour ça, c'est très simple. Une râpe à fromage. Un savon de Marseille. Vous râpez, allez, un peu moins de la moitié pour l'équivalent de cette bassine, ça suffit. Ensuite, du savon noir. À peu près, voilà, je fais ça un peu à la louche. Le petit fouet pour les gâteaux. Le fouet de cuisine. Ben oui. Vous mélangez. Bon, là, c'est une vraie astuce de grand-mère, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. Et surtout, ça ne coûte rien, on a tout chez soi. Voilà. Et une fois que c'est prêt, c'est bien mélangé. Vous trempez votre gant. Et vous pouvez aller laver la voiture. Allez, c'est parti. Avec la lingette, on nettoie plus finement. Il suffira ensuite de bien rincer la carrosserie. Et enfin, bien sécher avec les microfibres pour éviter les traces. Notre Clio est prête à passer aux choses sérieuses. Alors, maintenant qu'on a lavé la voiture, on remarque encore plus son âge. Et donc, on voit toutes les petites rayures. En grande surface, vous achetez un tube comme ça ou un autre d'efface rayure autour de 10 euros. N'essayez pas de gratter 2-3 euros sur un tube comme ça. Il vaut mieux prendre quelque chose de bonne qualité. On étale comme du cirage. On laisse sécher quelques minutes. Et on n'oublie pas d'essuyer. Attention à bien acheter la teinte exacte de votre modèle. Et enfin, ne vous attendez pas à des miracles sur les rayures trop profondes. Pour faire briller, pas de secret. Il faut investir dans une bouteille de polish. La nôtre coûte 19 euros. Et pour le matériel, la lustreuse est le meilleur des outils pour l'appliquer. 39 euros pour l'achat d'une neuve. Ou en moyenne, 20 euros par jour pour une location. Et là, on remet du produit régulièrement ? Régulièrement, il faut remettre du produit. Et on passe une fois, ça suffit ? Non, 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 non. Sur une voiture qui a comme celle-ci presque 20 ans, il ne faut pas hésiter de passer plusieurs fois. Là, vous essuyez. Faites bien l'intégralité de votre carrosserie pour un résultat uniforme. Pour les phares ternis, un tube de dentifrice, une vieille brosse à dents, on frotte bien. Opération à réitérer autant de fois que nécessaire. Le résultat est garanti. L'un des plus grands ennemis de la voiture, c'est le soleil. Première victime, les plastiques. Il existe un outil magique, le décapeur thermique. Environ 25 euros la journée en location. La chaleur fait disparaître les graisses incrustées. Effet immédiat. Pour finir la mise en beauté, on remplace les enjoliveurs. Notre lot coûte 19 euros. Nous avons trouvé les caches manquants du pare-choc pour 15 euros. Des petits investissements qui donnent tout de suite une nouvelle allure à notre Clio. A l'intérieur, désinfectez et lavez les plastiques, portes, planches de bord, volants, avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Vous pouvez ensuite passer une légère couche d'assouplissant pour le linge, pour donner de l'éclat au plastique. Puis passez bien l'aspirateur. Et pour la touche finale, encore un peu de vinaigre blanc pour nettoyer les vitres. Philippe, on a travaillé une journée entière sur cette Clio, mais on lui a donné un bon coup de boost. Le résultat est plutôt satisfaisant. Je suis très content. On lui a donné une seconde jeunesse, on pourrait dire. Je pense que là, elle est prête à être vendue. Et l'acheteur comme le vendeur feront une bonne affaire. Donc c'est top. Pour vérifier que notre travail a redonné un peu de valeur à la voiture, il nous reste à la faire estimer par un expert automobile. L'aspect général, global et satisfaisant, compte tenu de l'âge du véhicule. On est sur une fourchette autour de 1200 euros. Au total, nous avons dépensé 109 euros. Et avec l'estimation de notre expert, le gain potentiel s'élève donc à 591 euros. Votre journée de travail sera donc largement rentabilisée et même récompensée. Alors, au boulot !